Nous sommes donc le 8 juillet, 19h34. Le quorum est constaté. Je procède donc à l'ouverture officielle de la séance. M. Smith est désolé de son absence et il nous l'a justifié. Quelqu'un nous propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Noël. Tout le monde est d'accord? Oui. Quelqu'un propose l'adoption des PV, des séances précédentes? M. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 4.1, ce sera mon rapport mensuel. J'y arrive. En fait, d'entrée de jeu, je rappelle à nos auditeurs à distance, ceux qui sont sur place le savent déjà, que les séances se déroulent à Rivière-Ornard pour la période de travaux qu'il y a à l'hôtel de ville. C'est des travaux de rénovation en profondeur qu'on doit faire à l'hôtel de ville. Normalement, d'ici à l'hiver, on devrait avoir réintégré nos locaux habituels si la tendance se maintient. Je remercie les chevaliers de Colombes qui nous accueillaient dans ce bâtiment municipal-là qu'ils gèrent au centre-éliens du Frenzy. Merci aussi à Télé-Gaspé d'avoir accepté de rehausser leur contrat afin de couvrir toutes les séances du conseil. C'était un vœu que notre conseil municipal avait dès son entrée en fonction, ce conseil-ci, de couvrir toutes les séances. Donc, on a trouvé la voie de passage technique et financière. Et Yann et Yannick sortent de leurs vacances pour venir nous couvrir. Donc, on vous remercie, messieurs. Et donc, toutes les séances, celles de l'été incluses, celles de mi-mois seront aussi télédiffusées. Par ailleurs, on constate aussi que l'été est bien démarré. Avec le chaleur qu'il y a fait aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Et le cœur de la saison touristique est aussi de plus en plus en marche. Je vous souhaite à tout le monde aussi d'en profiter pleinement. Parce que même si on est chez nous, on est quand même dans le plus bel endroit touristique de la planète. On va te chauver un petit peu. De la Gaspésie, certainement. Du Québec, absolument. Donc, on est dans un super bel endroit. On a plein de belles infrastructures touristiques. Puis oui, ce n'est pas juste pour les touristes, nos infrastructures touristiques. Je vois Martin, le directeur du musée, qui est là. Les citoyens peuvent y aller au musée. Ce n'est pas juste pour les touristes. Les sites comme le Berceau du Canada, la Capitale des Pêches, le Manoir Le Boutillier, Pointe-à-Renommée. Découvrons-les, nos sites. Approprions-nous-les. Ça nous appartient aussi. Puis ce qui est bon pour les touristes, c'est bon qu'on aille les visiter, nous autres aussi. Ça fait que j'invite les gens à visiter nos sites touristiques. Puis en même temps, à donner une petite table dans le dos aux gens qui s'occupent de la gestion de nos sites touristiques, comme bénévole, puis en même temps, on devait être des bons ambassadeurs quand on connaît ce sur quoi, ce qu'on a sur le territoire. Donc, j'invite les gens à visiter nos sites touristiques. Tout en souhaitant la bienvenue aux visiteurs, bien sûr. Ceci étant dit, comme d'habitude, j'avais en filet avec le bilan en rafale de toutes les rencontres et événements auxquels j'ai participé depuis mon dernier bilan. On va couvrir les cinq semaines du 3 juin au 8 juillet, inclusivement. Donc, si j'inclue la dernière, en fait, la séance du 3 juin, toutes les séances sont filmées, mais à la mi-moire, on ne fait pas de bilan. Donc, je couvre les cinq semaines, 3 juin au 8 juillet. Donc, si j'inclue ce soir, trois séances du conseil municipal durant la période, un CA puis une rencontre de travail avec Destination Gaspé, une séance de travail de la MRC, un comité de vitalisation de la MRC. Au niveau régional, deux tables des préfets, un regroupement des MRC de la Gaspésie et du côté de Saint-Anne-des-Monts, un CA de la Régie des transports aussi à Saint-Anne, deux séances de travail de la Régime, un CA virtuel de l'Alliance de l'Est en énergie, un CA virtuel du chemin de fer, un comité de sélection du Fonds Région Ruralité. Du côté de l'UMQ, un CE, un CA, un comité directeur du caucus des cités régionales, un comité sur le transport aérien régional, des deux rencontres internes avec des employés spécialisés. Puis, j'ai aussi représenté l'union au congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités à Calgary. Donc, j'ai eu des réunions du caucus Québec, du caucus francophone, des allocutions. J'ai entendu les allocutions du premier ministre Trudeau, des représentants des trois partis d'opposition, de trois partis d'opposition, dis-je. J'étais aussi panéliste dans un panel de couple d'heures sur l'innovation municipale. Puis, j'en passe plein d'autres rencontres informelles aussi avec des maires d'un peu partout au Canada. À part ces éléments-là de l'asphère publique, plusieurs rencontres internes aussi sur toutes nos instances. À part de ça, au niveau politique ministérielle, j'ai eu une rencontre avec le maire de Mikaova en Pologne sur différents sujets touchant nos municipalités. Je n'étais pas en Pologne, je l'ai rencontré à Trois-Rivières. Une rencontre aussi avec la mairesse de Banff. Cette fois-ci, j'étais chez eux en Alberta. J'ai profité du congrès de la FCM à Calgary pour switcher vers Banff. Je voulais rencontrer cette mairesse-là depuis un grand bout. On a tellement de trucs en commun au niveau touristique, au niveau de ce qu'on veut faire en tourisme hivernal, qui ont réussi. J'allais nous dire qu'ils ont les rocheuses, mais on a les appalaches. Ce n'est pas à négliger. On dit toujours qu'on veut être les rocheuses de l'Est. Tu allais voir c'est quoi les rocheuses, puis tu allais voir une mairesse qui gère du tourisme dans un pays de rocheuses. Puis la gestion touristique, les relations avec Parc Canada, la gestion de la faune autour de la ville, comment Parc Canada gère la faune là-bas versus ici. C'est intéressant de le voir sur le terrain, de voir les tunnels animaliers qui passent, alors qu'ici, on frappe des orignaux. Ça m'a interpellé pas mal, ce voyage-là. Honnêtement, j'ai vu un autre modèle que je n'aurais peut-être pas eu la chance de voir si l'UMQ ne m'avait pas invité à participer au congrès de la FCM à Calgary. Donc, c'est intéressant de faire des petites visites connexes comme celle-là. Toujours au niveau politique, récemment rencontré le ministre fédéral Dominique Leblanc. C'est un des proches du premier ministre Trudeau. Évidemment, on a parlé de plusieurs dossiers, logement, les pêches, l'éolien, les infrastructures, la culture et, en particulier, le phare de Cap-des-Rosées. Comme il est proche du premier ministre, je me suis permis de remarteler le dossier du phare auquel on tient. Et, dans le fond, on a eu des très, très bons échanges, je veux dire, là-dessus, sur ce dossier-là en particulier. Il y a peut-être des précédents qui existent ailleurs, comme quoi Parc Canada a repris des phares à certains endroits. Pourquoi pas ici, alors que le phare est pratiquement dans le parc? On ne crée pas un nouveau territoire de parc, qu'on peut juste en agrandir un. Et alors que notre parc, l'équipe du parc national Forillon gère le phare de Pointe-aux-Pères, à Rimouski, il faut le rappeler, ainsi que celui de Cap-Gaspé. Belle expertise qu'on a ici, dans nos bureaux, à Gaspé. On a un phare qui est contigu au parc. Ce sera le fun qu'il rentre dans le parc. Si on a réussi, c'est 170, il y a eu un méga-territoire qui a été cédé par Canada, un petit bout de territoire connexe qui appartient déjà au fédéral. Ça ne devrait pas faire mal. C'est mon éditorial. Mais là, je reviens à mon bilan. Je reviens à mon bilan. Autre rencontre aussi, la semaine passée, avec le ministre du MAPAC, André Lamontagne, et notre député Stéphane Sainte-Croix, pour se mettre à jour sur la question des pêches. Rencontre qui était précédée d'un point de presse, où le gouvernement du Québec annonçait près de 7 millions pour le secteur des pêcheries. J'y étais, et le conseil qui y était également. Donc, on a pu prendre acte de tout ça. À part de ça, j'ai de nombre huit autres rencontres avec des organismes et entreprises durant cette période-là, notamment les cadets policiers, Hydro-Québec, la SAAC, etc. Du côté événementiel, l'été commence, les événements aussi. D'abord, la Journée de la Gaspésie, que j'ai suivie à distance, mais avec énormément de conviction, bien sûr. J'ai participé à un symposium sur les croisières internationales à New York, avec l'équipe de Destination Gaspé, les gens de l'Association des croisières du Saint-Laurent. C'est un événement où nous devions montrer un peu plus, disons, de pression politique auprès des lignes de croisières et des partenaires de l'industrie. Il y avait du commitment politique à y faire. Pas grands élus qui vont là, puis sinon, quand tu y vas comme élu, des fois, tu ne passes pas inaperçu. C'est signe qu'on accorde de l'importance à cette industrie-là. Il y avait des gens qui en doutaient, bien, ils n'en douteront peut-être plus à ce moment-là, mais en même temps, on a réussi à réattacher des lignes de croisières qui sont en train de nous déserter. Ça fait que ça a été, je pense, finalement, ça aurait été un voyage payant. À part de ça, dans les autres événements, lancement de la construction du projet de demeure-toi, 12 unités de logement pour personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme au centre-ville. Pendant trois jours, je suis allé les trois jours au festival de Petit Cap à l'occlusion d'ouverture. J'ai croisé aussi les conseillers Noël et Denis à quelques reprises. J'ai fait différentes festivités de la fête nationale, dont la régionale à Petit Cap, celle de Saint-Majorix, celle de Cap-au-Zo. J'ai été aux activités de lancement de la Transat-Québec-Saint-Malo pendant les deux jours que ça avait lieu du côté de Québec. Puis je remercie les conseillers Côté et Noël d'avoir officié ici à Rivière-Hornard dans l'événement qui a eu lieu ici avant le passage des premiers bateaux de course. À part de ça, j'ai été à la journée porte ouverte aussi de la caserne 52, cette fois-ci avec mon uniforme de pompier, mais j'ai croisé les conseillers Keith et Jéroubossé. Merci d'être passé. Également, j'ai visité avec le conseiller Keith aussi les nouvelles installations sur la rue de la Reine la semaine dernière. Une idée géniale instiguée il y a quelques temps par l'horticultrice Daniel Petitpot de Jordan-Saison puis que M. Keith a poussé politiquement pour arriver à ce résultat-là qui est, ma foi, fort génial. En fin de semaine, maouioumi, la première nation Mi'kmaq de Guespeg à Cap-des-Rosiers. J'ai rencontré aussi la conseillère Jéroubossé. Nos conseillers sont très actifs sur le terrain. C'est le fun de vous voir partout. Et encore une fois, en fin de semaine aussi, activité Roulons-Dons du Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé. Super belle façon de soutenir notre jeunesse. Puis là, on avait quorum au conseil. Réal, James, Charlie Maud y étaient. Donc, on était bien... Le conseil était bien représenté. À part de ça, j'ai dénombré dans la période 23 entrevues médiatiques individuelles, dont une à LCN. Puis c'est ça, le bilan des cinq dernières semaines. J'adresse maintenant quelques dossiers de fond. Sans surprise, je réadresse l'aréna, même si je me suis épivardé dans les médias. Il faut quand même le faire en séance. J'ai constaté aussi, après avoir reçu cette réponse-là et après l'avoir inscrit sur les réseaux sociaux puis les réactions médiatiques qui s'en ont suivi, je pense que la grande, grande majorité des citoyens, ce n'est pas unanime, mais pas loin, sont d'accord avec nous autres. Puis je pense que la réponse gouvernementale qu'on a reçue, nous autres, on l'a eue comme une gifle au visage, comme un coup de saumon ici autour de cette table, mais je pense que la grande majorité de la population s'en a la même affaire. On avait tout fait, tout comme ils nous l'ont demandé de le faire, comme ils nous l'ont suggéré depuis notre dernier refus dans le programme PAFIR. On nous avait dit que ça prend des appuis de la concertation. Bon, on est allé chercher des appuis, oui, dans le Grand Gaspé, auprès de n'importe quel type d'organisation. Donc, des organismes, des jeunes, les aînés, le milieu scolaire. On est allé dans les municipalités avoisinantes, la MRC, le député nous a fait une belle lettre d'appui aussi. On a demandé d'être concertés. On l'a vraiment été parce qu'on s'est entendu avec tout le monde qui voulait déposer dans le programme pour dire, attendez un peu, ne gaspillons pas nos munitions, donnons pas, permettons pas au gouvernement de nous dire qu'on a soutenu Gaspé avec un projet de 30 000 $. On va en déposer un. On en a déposé un. Bien oui, il est gros, mais on a le droit d'avoir de l'ambition. Puis non seulement on a le droit d'avoir de l'ambition, on a le droit d'avoir un aréna. C'est juste un aréna qu'on demande. On ne demande pas un château, on ne demande pas d'avoir un 48e infrastructure dans notre cours. On demande juste d'avoir un aréna digne de ce nom parce que l'actuel est en train de mourir. Même son respirateur artificiel est en train de mourir. Il est à bout d'âge. Il est fini. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. On nous avait dit aussi si vous avez des plans de devis complets en poche, ça, ça donne beaucoup de points. Vous allez se carrer avec ça. Je ne vous garantis pas, mais vous allez faire beaucoup de points au classement. Le tabarouette, combien ça coûte? 1,2 million. Pas subventionnable. On a eu le guts. On l'a sorti, le 1,2 million. On l'a emprunté. Puis let's go, on colle des plans de devis. Pas de subvention parce qu'on voulait être prêt. Bien, ça n'a pas l'air d'avoir posé l'ourde en balance. Dans mon cas particulier, ce qui ajoute un peu l'insulte à l'injure, c'est que c'était un de mes gros chevaux de bataille comme président de l'UMQ de ravoir un gros programme d'infrastructure pour des grosses infrastructures. Parce que des programmes pour des petites patentes, il y en a tout le temps. Des programmes pour des aides de 30 000 $ puis de 50 000 $ faire des skateparks, des pump tracks puis des trucs de pickleball, il y en sort quasiment à tous les ans. Les plus petites municipalités qui ont des petits projets de même peuvent appliquer là-dedans. Il y a des programmes à la MRC pour ce genre de projet-là. Mais le projet d'infrastructure, le PafirSpa, ça devait être pour des gros projets. Puis quand on regarde, il y a combien de gros projets au Québec qui ont été retenus? Il y en a six. Il y avait une possibilité d'en retenir 15. Il y a eu un appel de projet récemment aussi dans un programme similaire pour le milieu scolaire. Donc le milieu scolaire, les cégeps, les centres de service scolaire, ont pu toucher à de l'argent spécifique à eux autres en infrastructures de loisirs. Mais ils sont venus chercher 60 millions dans le PafirSpa qui devaient être destinés principalement au milieu municipal. Puis ils ne disent pas que les infrastructures scolaires ne servent pas à la communauté. Ce n'est pas ça que je dis. Il vient que chaque entité et les infrastructures scolaires, c'est le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec vient lui-même puiser 60 millions sur 300 millions dans des enveloppes destinées au milieu municipal. Bien, décortiquons-le comme on le voudra. Si l'argent avait été dépensé comme elle le devait, je fais le pari qu'on aurait eu un oui. Mais non, on a donné 60 millions au milieu scolaire, au gouvernemental. On a saupoudré autour de 140 millions dans d'autres projets. Je ne dis pas que ce ne sont pas importants les petits projets, mais il y en avait des programmes à petits projets jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'était le tour des gros, des moyens projets. Ce ne sont pas des gros, gros projets. On ne fait pas le stade olympique. Mais non. Ça a reçu pour moi l'insulte à l'injeu. Je l'ai décortiqué beaucoup. Qui a reçu de l'argent? Je me suis fait mes petits tableaux Excel, mes gros tableaux Excel, pour réaliser à peu près tout ça. Ça fait qu'on n'a pas l'intention de lâcher le morceau, même si on cochait toutes les cases, même si on a poussé le dossier politiquement, administrativement. Ce refus-là est inexplicable. On va tenter de se le faire expliquer, comprendre qui c'est qui s'est passé. On va demander des comptes. On va regarder. Y'a-t-il des coches qu'on pensait avoir coché et qu'on a compris qu'on n'était peut-être pas assez bon? C'est peut-être ça. Est-ce qu'il y avait une répartition de l'enveloppe qui tenait compte du poids démocratique, un démographique, dis-je, de chacune des régions, auquel cas la Gaspésie est toujours désavantagée et qu'on n'aura jamais un grand projet? Si c'est ça, bien qu'ils nous le disent. On va arrêter de perdre notre temps à remplir des formulaires et à coller des plans et de devis. On va arrêter de garocher des millions par les fenêtres pour se préparer à déposer des mégas projets, bien des mégas projets, des gros projets, des projets qui ont une certaine allure. Puis on va, nous autres aussi, présenter des projets de skate park. Bref, je trouve qu'on était capables d'avoir de l'ambition ici pour remplacer une infrastructure de base. Mais c'est comme si on demandait trop. J'ai cette perception-là, c'est comme si on demandait trop. C'est comme si nous autres, on ne pouvait pas en avoir une arène à neuf. Fait que, bref, on n'était pas contents puis on ne l'est pas encore. Mais on va investiguer. Puis normalement, si le gouvernement, ce gouvernement-là, se targue depuis le début de respecter ses promesses, je compte sur lui pour respecter sa promesse de ne pas mettre 300 millions mais de mettre 1,5 milliard. C'est ce qu'ils nous ont dit en infrastructure de loisirs, ils ont dit sur 10 ans. Ils ont commencé avec une belle galette de 300 millions qui poursuivent la cadence. Si nous aurions une ressource d'un autre 300 millions cet automne, on va redéposer un projet peut-être ajusté parce qu'on va voir qu'est-ce qui était le bug. S'il y avait un bug, on va redéposer. On va leur remplir la paperasse, on va retourner voir tout le monde pour avoir des belles lettres d'appui. On va encore faire des pressions puis on va se recroiser les doigts une nouvelle fois. Normalement, il est supposé avoir un autre programme. Ça va être 100 millions, 150, 300 qu'ils vont mettre. Il est supposé avoir un autre volet du programme qui sort cet automne. J'espère qu'ils vont couvrir des grands projets ce fois-ci qu'on va arrêter de saupoudrer pour essayer de faire plaisir à certains pendant que les villes de taille moyenne sont encore pénalisées. Je m'arrête là-dessus. On a s'entendu tout de suite jusqu'à temps que ça coûte trop cher. Le trop cher, on ne l'a pas statuée officiellement, mais on va être raisonnable là-dessus. On va aussi regarder avec les organisations du milieu s'il y a de l'ouverture à revoir les périodes d'ouverture de l'aréna. Je dis ça de même puis je le dis publiquement puis on va regarder avec eux comment ils verraient ça. On ne l'imposera pas, mais on sait que démarrer les compresseurs quand il fait plus 25 dehors au mois d'octobre parce qu'il est rendu ça à ce temps-là, c'est dur, c'est le système de compresseur. Ça les use prématurément. Est-ce qu'on retarde un petit peu? Est-ce que les gens seraient d'accord avec ça? Si oui, on va peut-être prolonger la vie un petit peu. Sinon, on va croiser les doigts plus fort que jamais. Je m'arrête là-dessus pour l'aréna. Mon point suivant, c'était le phare de Cap-des-Rosiers. Mine de rien, je l'ai traité. Point suivant, pêche, je l'ai un petit peu traité tantôt. Juste passer le message une nouvelle fois que je perçois, en fait, je peux confirmer que le gouvernement du Québec, Violemapak, est à table lors des discussions sur les questions des pêches pour trouver des solutions. Ce n'est pas qu'il n'y a rien de parfait, mais au moins, il y a des pistes de réflexion et Québec est à table. On ne voit pas le fédéral à ces tables-là, ces tables de discussion-là. On aimerait qu'une contribution fédérale à l'expertise qui se développe, aux pistes de solutions qui se développent. C'est un vœu que le milieu me manifeste beaucoup. Le fédéral tire beaucoup les... En fait, est le joie principale dans l'industrie des pêches. Mais on dirait qu'il y a une table juste pour le fédéral tout seul et une table du reste du monde. Ce serait le fun que les deux tables se mettent ensemble pour échanger sur les pistes de solutions et se concerter davantage pour trouver les meilleures solutions possibles pour diversifier l'industrie, mais aussi pour diversifier l'économie dans un sens un peu plus large, surtout pour les secteurs qui en arrachent un peu plus présentement. Mais il y a beaucoup de travail et on reste proche de ce dossier-là. Dossier éolien aussi, on a vu aller des soubresauts sur les marchés mondiaux. Ce n'est pas juste ici, c'est partout sur la planète. Il y a entre autres des parcs éoliens américains qui ne lèveront pas. Ça a un impact sur la chaîne d'approvisionnement. Ça fait qu'on va être clair, même s'il y a des soubresauts sur les marchés mondiaux, nos industries à Gaspé vont continuer de rouler. Le géant LM, il s'arroule, il trouve d'autres contrats ailleurs. Ça fait que l'usine continue de rouler comme, pas comme si de rien n'était parce que ce n'est pas les mêmes moules, ce n'est pas les mêmes long terme. Il va falloir avoir une vision industrielle de cette grappe-là au Québec. On l'a déjà eue, mais on l'a perdue. Les parcs éoliens qui se construisent actuellement au Québec ont des pales chinoises, si je ne m'abuse, ou européennes, en tout cas, ça ne vient pas du Québec. Il va falloir avoir une stratégie industrielle québécoise. Hydro-Québec dit qu'on va faire 10 000 mégawatts d'énergie éolienne et solaire. On le sait que ça va être principalement éolien, c'est ce qui est le moins cher. Mais si on fait venir nos composants de la Chine pendant que notre usine est-ce que je ne me trompe pas? Envoyer ses pales aux États-Unis, il y a comme un petit problème à quelque part. Fait qu'on a le choix entre encourager l'économie québécoise, soutenir les travailleurs d'ici ou acheter en Chine. J'espère qu'on va avoir une stratégie industrielle aussi. Puis je parle de pales, mais c'est les plaquettes d'offres aussi qui sont fabriquées ici. Ça pourrait être les tours pour Marmen. Je ne prêcherai pas pour Marmen, ils ne sont pas dans ma cour, mais quand même. Je pense que la grappe industrielle au Québec qu'on a réussi à bâtir dans les premiers appels d'offres québécois, on a comme oublié qu'elle existait puis on achète en Chine Astra. Fait que c'est particulier pendant que nous, on exporte ailleurs. Fait que bref, j'ose espérer qu'il y aura une stratégie là-dessus. Dernier, avant dernier sujet de fond, pour ce soir, logement, ça bouge beaucoup. J'en parlais tantôt, 12 unités de demeure-toi, c'est démarré. 32 unités abordables en logement à Sandy Beach, c'est démarré aussi. 84 unités abordables près du MAPAC, c'est les habitations de la montagne, ils ont reçu le financement. À la dernière séance, on a accordé un crédit de taxe pour les soutenir, pour permettre que le projet prenne son envol le plus vite possible. Les 12 unités à petit cap sont supposées être pas mal prêtes. Normalement, les premiers locataires devraient rentrer cet automne. Je tenez de le répéter, mais j'ai hâte que ça se fasse. Ensuite, il y a le projet de 144 unités près du IGA. Il y a des nouveaux joueurs plus expérimentés qui ont rejoint l'équipe de base. Il y a eu des discussions avec notre équipe administrative là-dessus. Ils sont en train de se fignoler. Il y a eu des tests de sol supplémentaires à faire ce printemps. On croise les doigts pour que ça marche. On n'a jamais de garantie assurée à 100 %, mais si ça ne lève pas, on sait qu'on peut reprendre le terrain. Il y a d'autres promoteurs dans notre mire de toute manière. Je veux saluer aussi les 12 habitations communautaires. Un nouveau projet, un nouveau concept qui sort des normes, qui est porté par Océane Brochu et sa famille. Concept basé sur le partage d'équipements, le partage d'expertise entre voisins. C'est vraiment cool comme système. J'ai hâte de devoir se lever également. On a rencontré aussi avant la séance la famille Bourdage, gestion de bourgades, méga projet de développement résidentiel, commercial sur le terrain derrière le Couche-Tard. Dans le fond, on a le potentiel de développer pratiquement un jumeau du centre-ville. J'exagère un peu, mais à peine, de ce côté-là de la montagne. Projet de longue haleine, ça ne se développera pas en claquant des doigts. Par contre, la phase 1 pourrait démarrer sur un horizon d'un à deux ans d'ici. On est en forte discussion avec eux présentement. Ça avance très bien. C'est des locaux. C'est vraiment le fun de travailler avec des locaux qui ont cette belle vision-là d'avenir pour notre coin de pays. Il y a d'autres projets trop embryonnaires pour en parler ce soir. Le logement, c'est ça. Mon petit dernier pour de vrai, je croyais qu'il serait ici ce soir. M. Jean Lapointe, un citoyen bien connu ici, nous a interpellé pour qu'on l'appuie dans ses démarches pour que le 6 de la Gaspésie se dote d'un néphrologue. C'est un médecin spécialiste dans les maladies rénales. Le plus proche est à Rimouski. De temps en temps, il descend, mais bien souvent, c'est nos patients d'ici qu'il faut qu'ils se tapent la route vers l'hôpital de Rimouski à plus de 4 heures de route. Souvent, quand tu es dans une condition de santé un peu plus précaire. En fait, si tu consultes un néphrologue, habituellement, c'est que tu n'es pas top shape. Ça fait que c'est quand même plate qu'on doit faire ces grandes routes-là pour accéder à ce service-là alors qu'on pourrait l'avoir ici. On serait, semble-t-il, l'un des seuls, sinon peut-être le seul, 6 au Québec à ne pas avoir ce service-là direct ici. Donc, on va passer une résolution en appui aux démarches de M. Lapointe ce soir. Il a réussi avec l'hémodialyse. Il va peut-être réussir avec ce coup-là aussi, M. Lapointe. M. Lapointe et toute la gang qui le soutiennent, évidemment. Je conclue avec des félicitations. Alicia Coulombe de Gaspé, couronnée championne canadienne en karaté, qui prend le chemin de Sao Paulo au Brésil bientôt pour nous représenter au championnat panaméricain. C'est vraiment un exploit colossal. On a ici, chez nous, dans le Grand Gaspé, une championne canadienne de karaté. C'est vraiment super. Ça fait rayonner aussi notre coin de pays. Elle a de quoi être fière. Ses parents ont de quoi être fière et on les remercie de nous faire rayonner. Je veux souligner aussi les 50 médailles remportées par les Barracudas à la dernière compétition régionale à Rimouski à la mi-juin. Il y en a quatre de nos athlètes qui ont poursuivi le chemin vers Montréal pour les championnats québécois. Madison Swan, Aurélie Côté, Noémie Boucher et Élie Pelletier. Ce dernier a d'ailleurs ramené une médaille d'or et une médaille de bronze. On lui dit un gros bravo. En fait, on leur dit tout un gros bravo. Et dans le réseau de la santé, je veux féliciter Marie-Hélène Fleury qui est lauréate du prix Reconnaissance Explorea pour sa contribution exceptionnelle dans la supervision de stage en réadaptation. Donc voilà, je souhaite à tout le monde mes meilleurs voeux pour l'été. J'ai été un peu plus long que d'habitude, mais l'aréna, c'est ça qui se passe quand je m'en porte et je m'en flambe. Puis le phare aussi. Fait que bref, je vais couvrir, tout comme les conseillers, plusieurs événements dans le cours de l'été. Je dis aux citoyens, je ne vous pas de venir nous interpeller. Nous nous jaser ça, ça nous fait tout le temps plaisir. Pour le meilleur et pour le pire. Des fois, c'est très positif puis des fois, ça l'est moins, mais on est là pour s'améliorer puis on est là surtout pour porter la voix des citoyens. C'est notre job d'élu. Fait que je dis aux gens, je ne vous pas de venir nous aborder quand vous nous croisez dans des endroits publics. C'est sûr qu'on va faire à peu près tout l'été. Les dossiers de fond avancent moins l'été parce que tout le temps, quelqu'un est quelque part en vacances, mais on en profite pour voir notre monde de proche. Fait que voilà, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui s'implique dans le milieu puis à tout le monde, bien, bel été puis une bonne séance. Ça conclut mon message un peu trop long, mais je l'assume. 4.2, état des revenus et dépenses, c'était un dépôt. On en a pris connaissance en séance de travail. Ça, on arrive au point 5 qui est la première période de questions d'ordre général. 5 minutes par intervenant, 20 minutes total. Notre public étant constitué d'une personne, pas de questions. Il y a une résolution pour votre organisation ce soir. Pas de questions pour Martin. Donc, j'ouvre et je ferme la période de questions du public à 19h59. Rapport des conseillers, je commence avec M. Denis. Oui. Bonsoir à tous. Au cours du dernier mois, j'ai assisté à une séance du conseil municipal et j'ai eu des rencontres et des discussions téléphoniques avec plusieurs citoyens. et plusieurs comités du quartier, notamment au sujet des 12 logements de Petit Cap, de la rue des Touristes de L'Anse-à-Valot, de l'état de certaines infrastructures et de l'heure de jeu de Petit Cap. Dans les dernières semaines, les équipes de balles mineures de Petit Cap ont participé à deux tournois, dont celui de Gaspé-Saint-Majorique. Je tiens à féliciter tous les jeunes qui ont participé et à souligner les performances des deux équipes U13 et Petit Cap qui sont sorties vainqueurs de ces deux tournois. Un gros merci également aux bénévoires qui ont organisé ces événements. Sinon, dans mon quartier, au cours de l'été, il y a plusieurs activités qui s'offrent à vous. Je vous invite à vérifier les pages Facebook des différents comités pour en savoir plus. Sur ce, je vous souhaite un bel été. Profitez bien de vos vacances et du beau temps. Merci, M. Denis. M. Noël. Bonjour à tous, collègues et vous à la maison. Voici mon bilan du dernier mois. Au niveau des événements, j'ai assisté, bien sûr, à l'édition du Festival de Petit Cap. Nous en avons profité pour nous amuser, bien entendu, et aussi avoir quelques discussions un peu plus politiques avec certains élus de la région. J'en profite pour féliciter mon collègue Mathieu et toute son équipe de l'organisation. Chapeau pour le temps investi et pour le succès, encore une fois, de cette belle fin de semaine de la Saint-Jean que l'on a passe. 1er juillet dernier, j'ai assisté avec le conseiller côté aux activités entourant le passage à Rivière-Nord des voiliers de la Traverse Québec-Saint-Malo. Donc, on a eu droit à un magicien, à de la musique, à de la dégustation, donc ce fut bien agréable. Encore une fois, bravo au comité de la capitale des pêches ainsi qu'à Mme Claudine Roy pour la mise en oeuvre de tous ces événements-là qui entouraient la Traverse Québec-Saint-Malo. À des fins d'avantages personnels ou dans le cadre aussi d'un autre emploi, j'en profite. J'ai également assisté au tournoi 4 contre 4 en fin de semaine de hockey que je félicite aussi le comité pour le bal des finissants également des élèves d'Antoine Roy, mais je félicite aussi tous les finissants des autres écoles qui ont terminé cette année. J'ai dénombré en tout cinq appels téléphoniques ou messages également afin de parler de sujets tels la sécurité de la piste cyclable à Ruy-en-Nord, des lumières de rue ainsi que du site ici de la capitale des pêches. En terminant, toutes mes félicitations à Alicia Coulombe qui a été récemment couronnée championne canadienne en karaté. C'est pas... C'est peu fréquent qu'on a une championne canadienne que ce soit dans une discipline ou en autre. Fait que félicitations et à tous ceux bien sûr qui ont pu y participer. Donc, chapeau à toi Alicia. Fait que je vous souhaite un bel été, profiter du beau temps et ce sera tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Noël. Mme Jacob-Bosset. Alors, bonsoir, chers citoyens, chers collègues, M. le maire. Je vais débuter par le bilan de mes activités du mois de juin. Donc, en plus des séances ordinaires du conseil municipal, le 6 juin, j'ai assisté au lancement de la saison touristique de destination Gaspé qui avait lieu à la gare intermodale et participé également à la journée de la Gaspésie avec mon garçon. Dimanche, le 9, j'ai participé au défi Un tour de baie pour ta santé au profit de la fondation de la santé Côte-de-Gaspé. Mercredi, le 12, j'ai rencontré le conseil d'administration du centre culturel Le Griffon. Le 13, j'ai eu une entrevue pour le dossier du phare de Cap-des-Rosiers avec TVA Nouvelles et j'ai également eu d'autres entrevues sur ce dossier dans la même semaine. J'ai participé au souper de reconnaissance du club de karaté Budokan Gaspé. Le 18 juin, j'ai organisé une rencontre stratégique pour le dossier du phare de Cap-des-Rosiers avec les intervenants du milieu. Le but était de trouver des solutions afin d'appuyer notre comité de bénévoles. J'ai également eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme en soirée. Le 24, j'ai été à la journée porte ouverte de la caserne de Rosebridge ainsi qu'au festivité de la Saint-Jean au Café de la Traverse qui a été une très belle réussite pour une première édition. Le 28, j'ai participé à un tournage portant sur les femmes pour le volet politique et intergénérationnel. J'ai également eu une rencontre sur le dossier d'agrandissement du Centre des loisirs de Cap-des-Rosiers. Samedi, j'étais présente au Maui-Omi, Rassemblement de la Nation à Cap-des-Rosiers. Et hier, j'étais présente également au Roulondon. Nous avons participé en famille et fait un 14 km au profit de l'équipage. En terminant, je ne vais pas recommencer tout le dossier du phare, mais merci, Daniel, de tenir le phare. Et je voulais vous inviter. Samedi, c'est la journée des phares et le comité a une programmation très intéressante. Je pense que c'est à partir de midi. Donc, allez les encourager. Ils ont eu un début de saison pas facile et je pense que cette année, c'est positif. Au moins, on n'a plus eu la clôture autour du phare. Donc, allez faire un petit tour. Je sais, je connais beaucoup de gens dans le Grand Gaspé qui, ça fait un petit bout qu'ils n'ont pas été, donc je pense que c'est la journée toute indiquée pour ça. Merci beaucoup. Bon mois de juillet, bon été. C'est tout pour moi. Merci beaucoup et on sera au phare samedi prochain. Promis. Monsieur Côté. Bonsoir à tous, chers collègues, Monsieur le maire. Voici mes activités depuis notre dernière séance. Le 6 juin, j'assistais à la journée de la Gaspésie tout en bleu au berceau du Canada et par la suite au lancement de la saison touristique organisée par Destination Gaspé à la gare intermodale. Aussi, le 6 juin, j'assistais en tant que maire suppléant avec mon collègue James Keyes au partenariat entre le foyer de Gaspé qui était avant le foyer Notre-Dame et l'Association des personnes handicapées des Gaspé. Le 6 juin encore, je participais à un tour de baie pour ta santé dont je suis le président. Le 17 juin, j'assistais à notre séance municipale. Le 20 juin, j'assistais en tant que maire suppléant et représentant du conseil au merveilleux Galois des étoiles de la polyvalente C.E. Bouliotte. Bravo à toute cette belle jeunesse qui a mis tant d'efforts pour en arriver là. Vous êtes notre relève. Félicitations à tous. Le 24 juin, j'assistais à la fête de la Saint-Jean qui avait lieu à Saint-Majorique et qui s'est terminé par un superbe de beaux feux d'artifice. Un gros merci, un merci spécial au Café de la Traverse qui apporte tellement à la communauté de Saint-Majorique depuis qu'ils sont arrivés à Saint-Majorique. C'est incroyable ce que ces gens-là peuvent faire pour la communauté. Je remercie aussi le comité sportif et tous les bénévoles pour cette belle activité familiale. Le 1er juillet, j'assistais en tant que maire suppléant avec mon collègue Jean-Michel Noël à la cérémonie du Pôle Gaspé de la Transat Québec-Saint-Malo à Rivière-au-Nord. C'est sous un soleil resplendissant que nous avons assisté à ce bel événement qui nous rend encore plus fiers d'être la capitale des pêches au Québec. Merci à tous les organisateurs et bénévoles pour ce bel événement. Enfin, en soirée, je citais aux activités de la Fête du Canada qui s'est terminée par un superbe de beau feu d'artifice. Hier, le 7 juillet, j'ai participé à l'activité Roulons-Don avec mes collègues James et Charlie Maud accompagnés de leur petite famille. Une activité extrêmement importante pour notre jeunesse. Un immense merci à Monia et son équipe pour l'organisation de ce bel événement. En terminant, j'aimerais souhaiter un très bel été à tous nos citoyens. Amuseons-nous et rassemblons-nous entre familles et amis, mais en toute sécurité et en toute prudence. Bonne soirée à tous. Merci, M. Côté. M. Keyes. Donc, bonsoir à tous et toutes. J'aimerais premièrement remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui puis à l'équipe de Télé-Gaspé de permettre au plus grand nombre de nos concitoyens à suivre les travaux du Conseil à distance. Depuis mon dernier rapport d'activité, j'ai participé aux festivités de la journée de la Gaspésie. J'étais présent au lancement de la saison touristique à destination Gaspé. J'ai assisté à l'inauguration du partenariat entre le foyer de Gaspé et l'Association des personnes handicapées. J'ai participé à la journée porte ouverte de la caserne des pompiers de Rosebré. j'ai représenté la ville au Gala de reconnaissance du centre de formation professionnelle. J'ai participé également à un conseil d'administration de la Régie des matières résiduelles et j'ai participé en famille avec les collègues du conseil au Défi Roulondon profit du centre de pédiatrie sociale. Depuis l'année dernière, grâce à la collaboration extraordinaire de Daniel Petitpas et de son incroyable équipe de jardins en saison, on change le visage des aménagements floraux de la rue de la Reine pour y ajouter une touche de curiosité sensorielle en remplaçant les fleurs par des plantes, des fruits, des légumes, des fines herbes qui peuvent pousser dans notre région. Dans les derniers jours, une étape de plus est concrétisée. Des bacs à jardins ainsi que deux aires de repos maintenant mises à votre disposition. Vous pourrez y trouver des poivrons, des concombres, des fraises, des camerises, des amélanchiers, de la menthe, des capucines, etc. Puis vous pouvez même y retrouver des kiwis puis des figues. Je ne savais pas que ça pouvait pousser ici, mais force est de constater que ça le peut. Donc ces espaces se veulent des lieux de découverte, de rencontres, d'échanges, d'apprentissages. J'aimerais pas représenter, mais remercier sincèrement du fond du cœur Daniel, son équipe d'embarquer dans des idées folles, de toujours vouloir nous dépasser. Vous êtes vraiment incroyables. Merci aussi à mes collègues du conseil d'avoir cru en cette initiative-là. Il y a beaucoup de vous autres là-dedans aussi. Puis un merci particulier à Jonathan Desjarlais de la boîte flexible qui, dès mon arrivée en poste comme conseiller, a semé la graine de ce projet-là. Donc je te remercie sincèrement, Jonathan. C'est vraiment très apprécié. En terminant, soyez curieux, soyez gourmands, mais surtout, prenez-en bien soin. J'ai confiance en nous tous et toutes pour que nous puissions faire perdurer ces initiatives encore longtemps. avec mon collègue Réal, on a adressé la question de la promenade au centre-ville. On sait, on a plusieurs citoyens qui nous interpellent pour nous informer que malheureusement, la promenade est dans un piteux état par bout. Je tiens à vous rassurer que les inspections ont été faites récemment. On va procéder, en fait, l'équipe technique va procéder à la commande du bois pour faire les réparations nécessaires pour s'assurer qu'on puisse avoir une promenade sécuritaire. Question des dos d'âne maintenant. Vous avez été plusieurs à nous interpeller autour de la table sur la question de la signalisation. On nous a informé aujourd'hui que d'ici jeudi, l'entièreté du territoire devrait être réglée. Demain, le centre-ville, ensuite de ça, les dos d'âne feront leur apparition un peu partout sur le territoire. Je remercie l'entièreté de la population de nous avoir signalé leur absence, mais surtout les travaux publics aussi de la promptitude avec laquelle ils vont installer ces installations. En terminant, je ne pouvais pas vous laisser sans un long mot sur le dossier du complexe sportif. Je ne vous cacherai pas que dans les derniers jours, ça a été difficile. Les attentes qu'on avait collectivement étaient à la hauteur des besoins criants de notre communauté. Grandes, très grandes. Mardi soir dernier, le coup près est tombé. Une simple lettre administrative où on pouvait lire, nous avons le regret de vous informer que votre projet de construction d'un complexe multisport n'a pas été retenu. On se l'explique vraiment mal. Pourtant, on avait tout fait ce qui était en notre pouvoir. En 2019 et 2020, l'ancien conseil avait lancé des travaux de consultation et de recensement des besoins de notre population pour s'assurer que le projet qui allait être déposé allait répondre aux besoins grandissants de notre communauté en croissance. Ils en sont arrivés à déposer ce qui est, à mon avis, le projet dont Gaspé avait besoin pour assurer la pérennité et le développement de ses sports et loisirs. La réponse reçue à ce moment-là était non, votre projet est trop gros, pas assez avancé et trop cher. Lors de la dernière campagne électorale provinciale, le gouvernement s'est engagé à mettre sur pied un programme d'infrastructures sportives de 1,5 milliard. On se souviendra du plan hockey du gouvernement. Lors du budget d'avril 2023, c'est plutôt 300 millions qui ont été confirmés jusqu'à maintenant et aucune autre enveloppe n'a été annoncée et confirmée depuis. À cette époque, on avait été très critiques du budget qui n'était clairement pas à la hauteur des engagements électoraux de la CAQ. Ça nous a d'ailleurs valu certaines remontrances de notre député qui en a profité pour nous offrir de sages paroles. Je vais le citer, on va ouvrir les guillemets. Nous espérons que l'échéancier dans la confection des plans et devis n'empêchera pas la municipalité de déposer son projet à temps lors de la prochaine fenêtre qui s'offrira à vous. Il serait malheureux que les délais pris pour effectuer les plans et devis fassent en sorte que votre projet n'aurait pas un pointage aussi élevé que si les plans et devis avaient été complétés à 100 %. Ce projet est trop important pour la population de Gaspé. Je referme les guillemets. Depuis, le conseil que vous avez devant vous ici ce soir a bien entendu les sages paroles et a assumé tout le leadership nécessaire pour s'assurer, croyons-nous, d'être prêt avec un projet réaliste, revu à la baisse, au minimum acceptable pour notre communauté et surtout avec des plans et devis complets pour ne pas revivre ce cuisant échec de 2020. On était prêts. Malheureusement, le gouvernement en a décidé autrement. En prenant connaissance de la liste complète des projets retenus dans le Paferspa, ce sont seulement 110 000 $ sur 300 millions qui sont atterris dans le comté de Gaspé. Ça représente 0,036 % de l'enveloppe totale à peine la moitié d'un pour cent. Donc, je dis et je répète, certainement pas à la légère, mais la CAQ et notre député n'ont pas livré la marchandise et n'ont malheureusement pas été à la hauteur des attentes légitimes de notre communauté. Nos citoyens sont en colère et avec raison. Nous, élus, avons eu de nombreuses occasions de faire part de notre colère et notre déception dans les derniers jours. demain, vous aurez l'occasion, vous aussi, de vous faire entendre respectueusement au bureau de votre député de midi à 13h où je serai également à vos côtés. J'ai d'ailleurs entendu aujourd'hui notre député à la radio se disant déçu de la décision de son gouvernement et je suis pleinement conscient que ce ne doit pas être une situation facile pour lui et son équipe. Et je lui offre ma pleine et entière collaboration pour que nous puissions ajouter nos voix à la sienne pour s'assurer que notre message soit amplifié et se rende aux oreilles du premier ministre. Car n'oublions pas qu'au final, les victoires et les échecs de notre député sont également les nôtres. Nous sommes tous et toutes dans la même équipe. Et d'ici là, d'ici le prochain rendez-vous, on va se retrousser les manches et on recommencera. Mais on n'abandonnera certainement pas. Sur ce, je vous souhaite un bon été et une bonne soirée. Merci, M. Keyes. Merci à toutes et à tous. Nous allons poursuivre la séance avec le point 7.1, les comptes du mois. La recommandation est d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières de notrement autorisées au montant de 153 057,78 $ et que le conseil prenne connaissance des dépenses engagées à vertu du règlement 12-24-13 de la délégation de pouvoir pour des activités financières de 2 724 767,29 $ et des investissements de 1 288 058,21 $ Quelqu'un propose? M. Noël, tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit en 8.1 avec l'ouverture de soumission pour les services techniques pour le nettoyage et l'inspection des conduites de dégoût. On est allé en appel d'offre à la grandeur du Québec sur le SEAO. On a reçu quatre soumissions. On y va avec la plus basse soumission conforme, c'est-à-dire que nous octroyons le mandat des services techniques pour nettoyage et inspection des conduites des goûts à Cannes Explore Inc. au montant de 152 604 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1515-23, que le maire et la graffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un propose? M. Keyes. Est-ce que tout le monde est d'accord? En 8.2, ouverture de soumission pour du rapiessage mécanisé 2024, autrement dit, le contrat d'asphalte. Disant Gaspésien, on sait quoi de l'asphalte. Encore une fois, appel d'offre publique à la grandeur du Québec sur le SEAO, comme le prévoit la loi. Un sol soumissionnaire, évidemment, en situation monopolistique que nous connaissons. Eurovia Québec Construction, ils sont dans les prix. Ils sont même un peu en bas de l'estimation initiale prévue, ce qui est une bonne nouvelle. La recommandation est donc que le Conseil accepte la soumission d'Eurovia Québec Construction pour le rapiessage mécanisé 2024 au montant de 761 555,70 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée de la façon suivante, 705 040 $ plus les taxes applicables au règlement d'emprunt 14-78-22, 40 000 $ plus les taxes applicables au code budgétaire 0, 2 413 00 625 et le solde, soit la somme de 16 515 $ et 70 plus les taxes applicables au code budgétaire 0,2 320 00 625. Quelqu'un propose? – Propose. M. Côté propose l'asphaltage. Tout le monde est d'accord? – Oui. – Parfait. 931, demande de fermeture d'utilisation et de ralentissement de circulation sur des rues et infrastructures municipales pour la 20e édition du Festival Musique du bout du monde. La recommandation est que le conseil autorise la tenue. Pour la tenue du Festival Musique du bout du monde, la fermeture de la rue de la Reine entre la rue Adams et la rue de la Cathédrale du jeudi 8 août 6 h du matin au 12 août 17 h pour la tenue de leur événement. La fermeture du stationnement municipal de la rue Harbour du lundi 5 août 2024 à 6 h du matin jusqu'au lundi 12 août 2024 à minuit. L'utilisation du parc Yvette Bossé du lundi 5 août 2024 à 6 h jusqu'au lundi 12 août 2024 à 17 h. L'utilisation du parc au coin de la rue Le Boutillier et de la rue Adams face à Postes Canada du samedi 10 août au dimanche 11 août 2024. Le contrôle et le ralentissement de la circulation sur la rue Harbour durant l'événement et durant le montage et le démontage du site. L'utilisation du site du Berceau du Canada pour présenter un spectacle dimanche 10 août 2024 à 1 h 30 du matin, sujet à l'accord de l'organisme gestionnaire du site. La circulation locale seulement sur la rue Morin du jeudi 8 août 2024 à 6 h jusqu'au mardi 13 août 2024 à 17 h. et que le conseil demande au Festival Musique du bout du monde de publiciser auprès de la population et des commerçants la fermeture et l'utilisation des rues ainsi que l'utilisation des infrastructures municipales. Quelqu'un propose la totale? M. Gheese. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. 9-4-1, paiement de facture à rénovation CM. C'est dans le dossier de la salle de spectacle pour l'unité de ventilation. La recommandation est que le conseil autorise le paiement de la facture 17-15 de rénovation CM au montant de 3 000 $ plus les taxes applicables imputées au règlement d'emprunt 11-09-10. Proposeur. M. Noël, tout le monde d'accord? Oui. On poursuit en 9-6-1. Maire suppléant et substitut du maire. Ceux qui nous suivent régulièrement savent qu'au 6 mois, on change de maire suppléant et de substitut du maire. Donc, la recommandation, ce sera à son tour, que ce serait que le conseiller James Keyes soit nommé maire suppléant pour une période de 6 mois, du 1er août 2024 au 31 janvier 2025, tel que prévu à l'article 56 de la loi sur les cités et villes et substitut du maire en vertu de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Quelqu'un le propose? M. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que M. Keyes accepte? Merci beaucoup et j'en profite pour remercier M. Côté pour les 6 derniers mois. 9-6-2. Vente d'une parcelle de routes désaffectées à M. Dylan Mettot. On est sur une partie du lot 4 713 990. La recommandation est que le conseil accepte de vendre à M. Dylan Mettot ou ses ayants-droit une parcelle de routes désaffectées connue et désignée, dis-je, comme étant une partie du lot 4 713 990 cadastres du Québec sans garantie légale au risque et péril de l'acquéreur pour une somme de 100 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est conforme à notre politique. Que les frais d'arpentage et de notaire soient à la charge de l'acquéreur, que le maire Lagrépia soit autorisé à signer les documents requis et que l'acte de vente devait être signé avant le 1er mars 2025. Quelqu'un propose? Mme Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit en 963. Indemnité provisionnelle additionnelle dans le dossier d'expropriation SAIQ 260 849 2203. C'est le dernier dossier, peut-être pas la dernière résolution, mais le dernier dossier qu'il reste d'acquisition de terrain pour la nouvelle route entre le parc des Augustines et le parc de Sanébitch. Le parc industriel, bien sûr. La recommandation est donc que le conseil autorise le versement aux expropriés d'une indemnité provisionnelle additionnelle jusqu'à concurrence de 36 951,83 $ sous réserve de la conclusion d'une entente écrite entre les parties, que le conseil autorise le directeur des services administratifs et de l'aéroport à procéder à l'émission des chèques requis afin de mettre en œuvre la présente résolution, que le conseil autorise la maire et la greffière à signer l'entente écrite et à intervenir avec les expropriés afin de baliser les modalités du versement de l'indemnité provisionnelle additionnelle convenu. Que les deniers nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la présente résolution soient puisés à même le règlement d'emprunt 1476-22. Quelqu'un le propose? C'est M. Noël? Tout le monde d'accord? Oui. Parfait. 964, modification de la résolution 2306021 concernant la vente d'un terrain, soit le lot 3 811 163 cadastres du Québec à l'auberge Caribou Inc. La recommandation est que le septième paragraphe des recommandations de la résolution 2306021 soit modifiée ainsi que l'acte de vente soit signé avant le 30 septembre 2024. Donc, c'est une prolongation de délai. Quelqu'un propose? M. Noël, tout le monde d'accord? 965, les baux à des fins communautaires sans but lucratif du ministère des Ressources naturelles et des forêts pour la gestion des plages. C'est un renouvellement intégral sans autre formalité. La recommandation est donc que le conseil autorise la greffière à signer les baux entre la Ville et le ministère des Ressources naturelles et des forêts afin de gérer plus efficacement certaines places sur son territoire de juin 2024 au 31 mai 2025 et à payer les droits relatifs à ces baux que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-701-40-499. Proposeur. Mme Giroux-Bossé, tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit en 966 avec Bénéva Assurance Générale, l'ajout du 155 rue de la Reine aux factures d'assurance et le paiement de la facture. 155 rue de la Reine, c'est l'un des endroits d'hôtels de ville temporaires. Donc, la recommandation que le conseil autorise le directeur du service administratif à acquitter la facture de Bénéva Assurance Générale pour un avenant d'ajustement pour l'assurance générale des biens 2024 pour les locaux loués aux 155 rue de la Reine au montant de 211 $ plus les taxes applicables pour un montant total de 229,99 $ et que ce soit imputé au poste budgétaire 02-190-00-420. Proposeur. Monsieur Côté. Tout le monde d'accord? Oui. 967 paiements de factures à Assurance BFL Canada pour les assurances cyber-risques renouvellement pour 2024-2025. La recommandation est que le conseil autorise le directeur du service administratif a acquitté la facture de l'assurance cyber-risques 2019 à 2024 pour le volet renouvellement 2024-2025 auprès de BFL Canada risque-assurance au montant de 16 383 3,69 $ plus les taxes applicables non, taxes incluses, pardon. Taxes incluses, celle-là. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02-190-00-420. Quelqu'un propose? Monsieur Denis? Tout le monde d'accord? Oui. 9-6-8, Monsieur le greffier adjoint. Je ne l'ai pas voulu ranger. Pas habitué, hein? J'étais habitué de dormir, moi. Acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11 et date de l'Assemblée de consultation. Premier projet 1156-11-67. Il serait proposé et résolu que le projet d'amendement au règlement 1156-11 décrit ci-après soit accepté. Règlement amendant le règlement du zonage 1156-11 en modifiant les usages autorisés dans la zone M412 afin de permettre comme usage spécifiquement permis l'usage chalet-touriste locatif d'un maximum de 9 comme usage complémentaire à un usage de la classe C-10 est autorisé, mais doit être soumis au PIA. Que l'Assemblée de consultation soit tenue au Centre Elias-Dufresne à Rivière-Nord le 19 août 2024 à 16 heures. Merci beaucoup, M. Le Greffier-Adjoint. Quelqu'un propose l'acceptation du premier projet? M. Noël, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On poursuit en 969 avec la modification de la résolution 23-12-009 pour la vente d'une parcelle de route désaffectée sur le lot 4 714 019. La recommandation est que le quatrième paragraphe des recommandations de la résolution 23-12-009 soit modifiée pour se lire comme suit que l'acte de vente soit signée avant le 30 septembre 2024. Là aussi, c'est une prolongation de délai. Quelqu'un propose? M. Noël, tout le monde d'accord? Oui. On va en direction générale. 971, paiement de factures pour la plateforme Kaleidos pour le budget participatif. La recommandation est que le conseil autorise le paiement des factures 50, 80 et 50, 63 au montant respectif de 1 975 $ et 285 $ et 72. Plus les taxes applicables à Kaleidos Agence Web, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Proposeur? M. Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 972, abrogation de la résolution 24-02-011 pour l'offre de service du club de sauvetage de Kraken. La recommandation, c'est simplement que la dite résolution soit abrogée. Quelqu'un propose? M. Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 973, l'avenir numéro 2 pour un horaire supplémentaire surveillance des travaux de la réfection de montée de la Pointe-Navar. Recommandation, que le conseil autorise l'avenir numéro 2 de Tetratec-QI-Inc pour les honoraires supplémentaires relativement à la surveillance du chantier des travaux de réfection de la montée de Pointe-Navar qui ont eu lieu l'année dernière. C'est au montant de 7 915,20 $ plus les taxes applicables qui soient imputées au règlement d'emprunt 1503,23. Proposeur. M. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, paiement de facture pour les services professionnels pour la prise de vue aérienne du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec, ce qui nous a permis d'agrémenter d'image le dépôt de notre projet au mérite ovation municipale de l'UMQ qu'on a d'ailleurs remporté. La recommandation que le conseil autorise le paiement de la facture 2024,003 de Simon Bujeau au montant de 650 $ pour la fourniture d'images, photos et de vidéos aériennes du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec à Rivière-Hournard. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 15,12-23. Proposeur. M. Noël, est-ce que tout le monde est d'accord? En 975, convention d'aide financière pour l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du PRASIM pour la réfection de l'hôtel de ville. La recommandation que le conseil autorise la maire et la greffière à procéder à la signature de la convention d'aide financière avec le ministère de l'affaire municipale relativement à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du PRASIM dossier numéro 203-04-70 dans le projet de réfection de l'hôtel de ville. Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles du projet ainsi que les coûts d'exploitation du projet. Quelqu'un propose? M. Denis, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On poursuit en 976. Demande véhiculée par M. Noël pour la modification des zones de dépassement entre le 271 et le 308 Monté-Rivière-Maurice. Ce sont des très courtes zones de dépassement dans une zone de 70. Donc, peut-être utilisées, mais peut-être pas tant que ça parce que c'est 70 le maximum et la visibilité est bonne dans ce coin-là, mais la zone n'est pas longue. C'est un secteur résidentiel beaucoup de familles et d'enfants dans le coin. Donc, on va demander au ministère des Transports de procéder à l'enlèvement des zones de dépassement entre le 271 et le 308 Monté-Maurice. M. Noël, j'imagine que vous le proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça sera unanime. En 977, dépôt de la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur pour 2024. C'est un dépôt. 978 Entente avec Gaspé-Berceau-du-Canada pour la gestion du site du Berceau-du-Canada. C'est un renouvellement d'entente. La recommandation est que le conseil accepte les termes de l'entente entre la Ville et la Corporation du Berceau pour la gestion du site en question telle qu'elle est présentée et que le conseil autorise la maire et la greffière à signer la présente entente de gestion et le cas échéant à y apporter des modifications mineures. Quelqu'un propose? M. Kiss. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je poursuis en 979, exactement le même principe pour entente avec le manoir Le Boutillier. La recommandation est que le conseil accepte les termes de l'entente entre la Ville et le Centre socioculturel Manoir Le Boutillier pour la gestion de l'immeuble du 578 boulevard du Griffon, étant connu comme étant le manoir Le Boutillier tel que présenté, que le conseil autorise la maire et la greffière à signer l'entente de gestion et le cas échéant à y apporter des modifications mineures. Quelqu'un propose? Mme Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? 9-7-10, avenant numéro 1 pour les travaux de réfection de l'enveloppe et du système CVCA de l'hôtel de ville. Donc, première modification contractuelle. Grosso modo, le gros morceau, c'est de fournir et installer un système complet de paratonnerre. En fait, c'est à peu près 95 % des modifications, le reste, c'est des knick-knacks. La recommandation est donc que le conseil autorise le paiement de l'avenant numéro 1 à construction coton-inc au montant de 42 021,25 $ plus les taxes applicables que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 15 11-23. Proposeur. M. Denis, tout le monde est d'accord? Oui. 9-7-11, aide financière pour un camp de jour spécialisé au Musée de la Gaspésie. Je présume que c'était pour ce dossier-là que M. Roussy était dans la salle. Donc, la recommandation est que le conseil municipal accorde une aide financière au Musée de la Gaspésie pour le camp de jour spécialisé. L'aide financière statuée par le conseil est de l'ordre de 35 000 $ pour l'année 2024, de 20 000 $ pour l'année 2025, 20 000 $ en 2026 et 20 000 $ en 2027, que ce soit imputé ou surplus non affecté puisque ce n'était pas budgété. J'ai entendu double proposition. M. Keyes, quelques fractions de secondes avant M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Pousse, thumbs up. Parfait. Merci tout le monde. 9-7-12, j'en parlais dans mon adresse de départ. Appui aux demandes citoyennes pour un néphrologue. La recommandation est que le conseil appuie les demandes citoyennes à l'effet que le 6 de la Gaspésie se dote d'un néphrologue au sein des effectifs de son territoire, que le conseil demande au 6 de la Gaspésie de requérir du ministère de la Santé et des services sociaux le financement requis à cet effet. Quelqu'un propose? M. Key se propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On arrive en ressources humaines 981, embauche au poste temporaire de journalier. La recommandation est que le conseil procède à l'embauche de M. Daniel Delage au poste temporaire de journalier débutant le 9 juillet 2024 jusqu'au 20 septembre 2024 avec possibilité de prolongation selon les postes à remplacer. Que le conseil procède aussi à l'embauche de M. Brandon Riel au poste temporaire de journalier et ce, du 15 juillet 2024 jusqu'au 20 septembre 2024 avec possibilité de prolongation selon les postes à remplacer. Que les conditions d'embauche soient la classe 2 échelon 1 de l'échelle salariale d'École bleue de la Convention collective en vigueur et que la dépense salariale soit imputée au code budgétaire 02 320 00 141. Proposeur. M. Côté, tout le monde est d'accord? Oui. 982, embauche une personne salariée au poste saisonnier de chauffeur journalier. La recommandation est que le conseil procède à l'embauche de M. Zachary Lavoie au poste saisonnier d'été de chauffeur journalier en date du 9 juillet 24. Que les conditions de traitement incluses dans la Convention collective soient appliquées classe 3 échelon 1. Que la période d'essai prévue à la Convention collective soit appliquée débutant la première journée de travail. Que le titulaire du poste devra fournir un certificat médical de bonne santé, un formulaire d'entécédent criminel et s'engager à réussir la formation santé et sécurité sur les chantiers de construction dans les six mois de son entrée en fonction. Que la dépense salariale soit imputée au code 02 320 00 141. Proposeur. M. Denis, je pense, en premier, gauche et droite. Tout le monde est d'accord? Oui. Tant qu'il n'y a pas de chicane, tout va bien. 9-8-3, démission d'une personne salariée. La recommandation est que le conseil enterrine la démission de la personne salariée 10-870 et mette fin au lien d'emploi et se rétroactivement au 3 juillet 24 à 16h30. Que le conseil en profite pour la remercier pour son travail au sein de la municipalité depuis son entrée en fonction en mars 2023. Que le directeur des services administratifs soit par la présente autorisée à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire, le solde des banques de congé, de vacances annuelles en épuisée ou autres indemnités qui lui sont dues. Quelqu'un propose? Je ne vous reconnais jamais. C'est Jean-Michel? M. Noël. J'ai encore de la misère à différencier vos deux voix trois ans plus tard. Je suis désolé. M. Noël le propose donc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a personne qui s'est dégayé tête de cœur, on le sait, mais... Voilà. 9-8-4, fin de la période d'essai d'un titulaire au poste annuel de chauffeur journalier l'été de jour et l'hiver de nuit. La recommandation est que le conseil confirme officiellement M. Stéphane Matt dans sa fonction au poste annuel de chauffeur journalier l'été de jour, l'hiver de nuit à la Ville aux salaires et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Proposeur? M. Côté, tout le monde d'accord? En 9-8-5, on va adopter la description de fonction d'un poste de directeur ou directrice de l'ingénierie qui va remplacer l'ancienne attribution de fonction qui était de directeur des projets majeurs. Donc, on va le spécifier en ingénierie. Recommandation que le conseil adopte la nouvelle appellation du poste ainsi qu'à description de fonction du poste de directeur ou directrice de l'ingénierie présentée au conseil. Proposeur? M. Keyes. Tout le monde est d'accord? Vous êtes terrible. Vous êtes terrible. C'est ça, je me mènerai fois sur moi-là dans l'espoir-là. Vous avez lu dans mes pensées. Parfait. C'était unanime pour la nouvelle attribution? 9-6, 9-8-6, pardon. Modification aux périodes de congés sans solde de traitement disféré d'un employé. La recommandation est qu'on entérine la demande de report de congés sabbatiques de traitement disféré de la personne salariée numéro 170-120 pour débuter le 6 janvier 2025 pour une période de six mois. que le conseil que le conseil autorise du directeur général à signer l'annexe s'est modifié et déterminer les conditions de congés sabbatiques à traitement différé pour refléter ce report. Proposeur? Monsieur Noël? Tout le monde est d'accord? Oui. 9, 8, 7 attributions à l'interne du poste annuel de préposé à l'avitaillement à l'aéroport. Ceux qui nous suivent régulièrement, c'est un poste qu'on donnait contractuel. On a de la difficulté à retrouver un contractuel et on a regardé à l'interne puis finalement, c'est pas nécessairement plus cher d'embaucher. Peut-être que ce sera plus efficace à terme, qui sait, mais ça va nous faciliter la vie. Donc, la recommandation, c'est de procéder à l'embauche. C'est une embauche interne de M. Jeremy Rail au poste annuel de préposé à l'avitaillement à l'aéroport dès que la personne pourra être remplacée à son ancien poste puisqu'il est déjà sur un poste à l'interne. Que la période d'adaptation soit de 80 heures telles qu'entendues entre l'employeur et le syndicat. Que les conditions salariales soient la classe 3 de l'échelle salariale de l'école bleue à l'échelon où la personne est rendue au sein du service tel que convenu aussi dans la convention collective. Que la dépense salariale soit imputée au code 02371-00 141 Quelqu'un propose M. Côté Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait On a en 12.1 l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme Quelqu'un en propose l'adoption en bloc? M. Noël Est-ce que tout le monde est d'accord pour l'adopter en bloc? Puis il y a des dossiers qui vont avoir des suivis ensuite par voie de résolution et les consultations et tout le tralala. Ça nous amène à la deuxième période de questions du public de la soirée que j'ouvre à 20h38 Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu vos réponses. Donc il n'y aura pas de questions du public si je comprends bien. Donc ça nous amène à 20h39 à la fermeture de la séance. Quelqu'un en fait la proposition? M. Côté Tout le monde est d'accord? Parfait Merci tout le monde Merci aux gens de nous suivre à la maison à la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada